Est-ce que le développement personnel est-il une arnaque ? Aujourd'hui une grande question à laquelle on va réfléchir ensemble. Moi-même j'ai pendant des années fait du développement personnel, depuis que j'ai 15 ans peut-être, aujourd'hui j'en ai bientôt 35. Et on a d'un côté donc beaucoup de monde qui disent que le développement personnel a changé leur vie. Et on a de l'autre côté la science, qui nous dit que toutes les promesses du développement personnel sont fallacieuses, qu'elles sont exagérées, que très peu tiennent la route finalement. Et la vérité c'est que les deux ont raison. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on plonge un petit peu là-dedans dans cette réflexion, parce que finalement est-ce que si la science dit que telle ou telle chose c'est de la merde, est-ce qu'il faut quand même le faire ou non ? Et on est complètement perdus, paumés par la quantité de personnes qui nous donnent des conseils sur comment réussir sa vie, que ce soit en développement personnel ou même d'ailleurs en business. Et d'un côté on a des gens qui ont vraiment transformé leur vie, et de l'autre côté on se dit mais est-ce qu'ils n'ont peut-être pas eu de la chance, ou est-ce qu'ils nous mentent, ou est-ce que ce sont vraiment des gens qui sont bien intentionnés, parce qu'on peut en avoir l'impression aussi. On est facilement perdus dans cet océan, et la question finalement c'est est-ce que je dois m'intéresser ou non au développement personnel malgré ce que dit la science, ou peut-être est-ce que la science est corrompue, on pourrait aussi penser certaines fois. Ce n'est pas parce qu'il y a une étude scientifique qui est sortie que forcément elle est juste, alors ça peut être de la corruption, tout n'est pas corrompu non plus en science, d'accord ? Mais le problème c'est qu'il faut penser aussi, c'est que la science aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les scientifiques eux, ils veulent aussi développer leur carrière, et le meilleur moyen de développer une carrière c'est de publier un maximum de papiers, et donc du coup on va faire ça dans l'empressement, et on va parfois même biaiser les résultats. Donc ce n'est même pas forcément la corruption liée aux lobbies qui vont payer certains laboratoires pour falsifier les tests, mais simplement d'ambition, de carrière, et donc du coup on va tordre la réalité, on va tordre les chiffres pour notre avantage. Donc il ne faut pas oublier que l'humain reste humain, et donc ce n'est pas parce que c'est la science que forcément c'est vrai. Maintenant, on a d'un côté qu'il y a même des scientifiques qui vont faire des tests, ce qu'on appelle les méthodes scientifiques, et donc ils documentent leur méthodologie, et une étude qui est fallacieuse, elle est rapidement démontée par d'autres experts qui vont étudier les études qui ont été faites, notamment ce qu'on appelle des méta-analyses. C'est quoi ? C'est simplement un expert qui va survoler un sujet où il y a peut-être 10, 20, 30, 50, 100 études qui ont déjà été faites sur le sujet en question, qui va trier les études qui sont les plus pertinentes, qui ont été faites sur une méthodologie valable, et qui va faire une synthèse, voilà où on en est, dans ce domaine-là, dans ce sujet-là, et sur quoi on peut s'appuyer de plus ou moins évident. Donc la science, malgré tout, reste l'outil le plus efficace pour évaluer si une solution fonctionne ou non. Et donc quand la science démonte, et moi c'est ce qui m'est arrivé dans le passé, moi quand j'avais 15-16 ans, j'étais complètement fan de développement personnel, tu sais, le premier livre que j'ai lu c'était Tony Robbins, Pouvoir est limité, quand j'ai lu ce truc avec, tu fais des, simplement tu te projettes mentalement, tu visualises des choses et tu peux transformer ton état d'esprit et devenir qui tu veux être, et on te vend ça, et tu vois des exemples de personnes qui ont eu des transformations incroyables, et donc du coup ça forcément, ça te donne envie, et je me suis intéressé au développement personnel, j'en ai lu des kilos et des kilos, tu sais, il y a cet effet quand tu commences à t'intéresser au développement personnel, c'est que t'as envie d'en parler à tout le monde, et en fait tu passes un peu pour un allumé, parce que t'es en train de dire à tout le monde qu'ils peuvent devenir riches, beaux, célèbres, planés dans le ciel, enfin des trucs du style, et les gens te regardent en mode, mais attends, détends-toi Damien, arrête de lire, tu vois, et c'est assez frustrant parce que t'es là, t'es convaincu d'avoir de l'or dans les mains, et t'as envie d'en faire profiter les gens autour de toi, mais ils te croient pas, ils te prennent pour un allumé, ou alors quelqu'un de crédible, et moi pendant des années j'étais dans cette situation-là, et même je vendais des trucs, je pitchais des bouquins, je dis vas-y lis ça, lis ça c'est énorme, alors que moi-même je l'avais pas encore appliqué, j'ai obtenu les résultats, et j'étais déjà convaincu du truc, et j'essayais de faire lire ça aux autres, alors que j'en ai lu des kilos sans même appliquer les conseils, mais j'étais convaincu de ça, et en fait on a vraiment une industrie du développement personnel qui est basée autour de la vente de rêve, et donc quand tu lis un livre, le but de l'auteur, il y a du marketing derrière, le but de l'auteur c'est de te vendre une vision, donc il va construire une vision qui est la plus grandiose et crédible possible, et celui qui arrive à construire la plus grosse vision, la plus crédible, c'est pas seulement faire une grosse promesse, mais c'est la rendre crédible, d'accord ? Donc plus la promesse est grosse, plus elle est difficile à crédibiliser, donc on a certains, comme Tony Robbins qui a tellement de succès, qui est milliardaire, qui a une foule de fans incroyables, que quand Tony Robbins dit quelque chose, aujourd'hui il a tellement de preuves sociales et d'autorité, que beaucoup de monde vont le croire sur parole, tu vois. Et donc du coup il a une crédibilité déjà naturellement élevée, et il a un pouvoir, une influence de masse. Et donc du coup on est entre ces deux écoles, d'un côté le développement personnel qui dit que tu peux tout faire, et d'autre côté la science qui dit, attends, la plupart des promesses dans des fes persos sont fallacieuses, et donc du coup nous on est au milieu de tout ça, on se dit, attends, mais finalement qu'est-ce que je fais ? Parce que quand tu, en grandissant, enfin moi ce que je me suis rendu compte, et ce que je vois beaucoup de monde se rendre compte, c'est que finalement personne sur cette planète sait vraiment où il va. Et ça c'est vraiment une réalisation assez incroyable, c'est que finalement on est tous perdus au milieu d'un océan de complexité, et le monde est beaucoup plus complexe qu'on le pense, d'accord ? Le monde est un milliard, des dizaines de milliards de fois plus complexe que ce que notre cerveau est capable de comprendre. Et donc du coup quand on fait quelque chose et qu'on obtient un résultat, on pense que c'est parce qu'on a fait ça qu'on a obtenu le résultat, parce qu'on s'est concentré sur la variable 1, 2 et 3, et du coup on a un résultat. Mais peut-être qu'on n'a pas vu la part de chance, il y a peut-être la variable de 5 à 457, qui ont joué un plus gros poids que les 3 variables sur lesquelles tu t'es concentré. Peut-être la variable 226 qui a joué pour 80% du résultat, dont tu n'as même pas conscience. Et on est concentré sur 3 variables et on obtient un résultat, et donc du coup notre cerveau il fait une corrélation en disant « Attends, je me suis concentré sur ces 3 variables, je les ai appliquées, j'ai obtenu des résultats. » Et en fait c'est extrêmement fallacieux, parce que finalement c'est juste des biais cognitifs, on a un biais rétrospectif notamment, on explique notre succès, parce que dès que j'ai commencé j'étais déjà convaincu que je voulais faire ça, et puis je me suis concentré là-dessus, là-dessus et là-dessus, alors qu'en vérité c'est pas ce qui s'est passé, sur le moment tu savais pas où t'allais, et t'as fait ton truc, et t'as obtenu du succès, et rétrospectivement tu as justifié le truc, c'est pas par malhonnêteté, c'est juste un biais qu'on a, donc le biais rétrospectif, qui fait qu'on a tendance à justifier nos succès, alors qu'en fait c'est pas aussi évident, le chemin était pas aussi clair que dans le storytelling. Et du coup on est tous victimes de ça, et quand tu veux apprendre d'un expert, d'un milliardaire ou d'un génie qui a réussi, il va t'expliquer comment il a fait, mais il va être victime de ce biais narratif, de ce biais rétrospectif, et en même temps il va être victime de tous ces autres biais qui font que son succès il est en partie dû à de la chance. Et donc on est là, et tu vois si tu écoutes ce podcast et que tu dis ok mais moi si je veux, je suis au point A et je veux aller au point B, je veux arriver, peut-être pas devenir milliardaire, mais au moins gagner ma vie avec mon business, ou atteindre mon objectif santé, etc. Je suis perdu dans toutes ces informations, et d'un côté la science qui te dit que non, c'est pas aussi facile que ça, et d'autre côté le développement personnel qui te dit si c'est facile, voilà, comment on fait, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour obtenir des résultats finalement ? C'est ça la question, c'est pas tellement de questions de dev perso ou de science, finalement c'est comment obtenir les résultats. Et ce qui est vraiment intéressant, je veux dire, il y a aussi deux écoles, même en science ces deux écoles elles se distinguent très bien, on a les sciences académiques, et on a les sciences appliquées. Et en fait la méthodologie pour valider une hypothèse est différente. En science académique, pour faire très simple, on utilise un raisonnement logique. Si A et B plus C, donc D. Encore, du raisonnement. Et on va arriver à des hypothèses plus ou moins intéressantes, on fait des expérimentations par la pensée en académie, et on essaie de... La physique, beaucoup de physiques doivent faire de l'expérimentation par la pensée, parce qu'on peut pas tester la majorité des hypothèses qu'on va créer. Et une fois qu'on a émis certaines hypothèses, peut-être qu'un jour on a la technologie à disposition pour tester certaines hypothèses, donc là la science appliquée reprend ce que la science académique a émis comme hypothèse, et vont tester ces hypothèses en pratique. Donc là ils vont faire hypothèse, test, feedback, ils vont prendre un échantillon, et ils vont dire ok, bah voilà, sur 10 000 personnes ou 1 000 personnes, ça dépend du budget de l'étude, bah on a un coefficient, on a une augmentation de 30% de résultats, ou une diminution, on a un coefficient, un facteur de 0.8, ce qui veut dire que dans 80% des cas ça fonctionne, on a une fiabilité en fait du test, c'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est pas genre 0 ou 100%. Et notamment, on a un effet en science qu'on appelle l'effet placebo. J'ai sûrement entendu parler de ce terme, donc ça veut dire que si on teste un médicament, on va prendre un groupe test qui prend pas le médicament, un groupe qui prend un placebo, et un groupe qui va prendre le médicament. Et ensuite on va observer les effets secondaires, et les effets attendus du médicament, et si par exemple on a 0% de différence avec ceux qui ont pris le médicament, 50% de guérison avec ceux qui ont pris le médicament, et 50% de guérison avec ceux qui ont pris le placebo, on en viendra, c'est très vulgarisé, c'est plus complexe que ça, mais on en viendra à la conclusion que le placebo, c'est juste un effet psychologique. Donc ceux qui ont cru prendre le médicament, ils ont aussi obtenu les effets, parce que psychologiquement on est convaincu que ça va nous guérir, et donc le corps réagit à ça. Donc c'est ce qu'on appelle un effet placebo. Et cet effet placebo il est très intéressant, parce qu'en développement personnel, il est aussi valable. C'est-à-dire que si on te fait une grande promesse, et que cette promesse tu y crois, ça va te mettre en mouvement, et peut-être que tu vas obtenir des résultats. Et après tu associeras les résultats à l'effet de la méthode. Et rétrospectivement, bien rétrospective, j'ai appliqué cette méthode, j'ai obtenu les résultats, un petit témoignage au mec qui t'a filé la méthode, et toi t'es content. Mais ça veut pas dire que cette même méthode, peut-être elle va être invalidée scientifiquement. Mais toi tu auras eu un effet placebo dessus. Donc du moment que t'as une méthode qui fonctionne, pour toi, peu importe ce que te dit la science, tu t'en fous en fait, tu t'en bats les couilles. Ce qui t'intéresse toi, c'est des résultats. Donc si par exemple t'as quelqu'un qui te dit qu'il faudrait danser par une nuit de pied de lune à poil avec une ceinture de saucisse autour de la tête, et que ça double tes résultats, ça permet d'atteindre tes objectifs, et de les maintenir, et même d'aller au-delà, t'as tous les scientifiques du monde qui peuvent se mettre contre toi pour essayer de t'expliquer que ça sert à rien de faire ça, si ton truc pour toi il marche, il provoque cet effet placebo, t'as aucune raison d'arrêter. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la seule manière de valider si quelque chose fonctionne ou pas pour toi, c'est pas d'écouter ce que te dit la science appliquée ou la science théorique, la science académique, c'est de l'implémenter dans ta propre vie. Donc c'est ça le point, c'est de dire, ok, est-ce que ça fonctionne pour moi ? Il y a des techniques qui vont incroyablement bien marcher pour les autres et pas pour toi, il y a des techniques qui vont incroyablement bien marcher pour toi et pas pour les autres. Est-ce que ça veut dire que la technique c'est une arnaque ? Pas forcément. Ça peut, mais pas forcément. Le développement personnel, il y a aussi des choses qui sont intéressantes, il n'y a pas tant de plus tout qui est à jeter. Là où je vais quand même émettre un, comment dire, un bêbol, c'est filtre quand même tout ce que tu peux et cherche les experts les plus crédibles dans leur domaine. C'est-à-dire des experts qui ont obtenu les résultats et qui te transmettent ce qu'ils ont fait. Donc on limite déjà les chances d'avoir des mauvaises infos parce que si on tombe sur des informations qui, quelqu'un qui te pitche un truc que lui-même il n'a pas réalisé, il y a beaucoup moins de chances que tu obtiennes les résultats que si tu écoutes quelqu'un qui a déjà les résultats. Mais ceux qui ont obtenu les résultats, comme je te disais avant, ils l'ont peut-être obtenu par chance en partie. Il y a toujours une notion de chance. D'ailleurs, je n'aime pas le mot chance, je préfère le mot probabilité. Parce qu'il faut penser en probabilité. Tout ce que tu fais, ça ajoute ou diminue les probabilités de succès. et diminue. Quelles sont les probabilités que je réussis sur mon objectif si je fais A ? Quelles sont les probabilités si je fais B ? Quelles sont les probabilités si je fais C ? Un outil intéressant pour définir les probabilités de manière plus précise, c'est-à-dire combien, si j'étais au casino, je devais miser sur ces probabilités, combien je serais prêt à mettre de mon argent sur chacune de ces possibilités ? Et celle sur laquelle, si tu dis, ok, cette idée-là, si je pensais que j'avais 70% de probabilité de réussir, combien je mettrais ? Est-ce que je mettrais 10 000 euros dessus ? Est-ce que j'aurais 10 000 euros ? Est-ce que j'aurais 1 000 euros ? Même pas. Est-ce que j'ai vraiment 70% de réussite ? Peut-être que je suis plutôt à 30-40%, d'accord ? Je ne suis pas aussi sûr que je pense que cette chose va m'apporter des résultats. Bref. Et donc, on cherche à valider les meilleures sources et ensuite, on implémente et on teste dans notre vie et on applique. Et même si tu es le seul qui a des résultats avec une méthode, tu t'en fous en fait parce que toi, tu as eu les résultats et c'est ça qui compte. Et je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il y a autant de manières d'y arriver qu'il y a de personnes sur cette planète. Et quand tu observes d'ailleurs les experts en développement personnel ou en business, ils ont chacun leur méthode qu'ils vont enseigner. Il y a autant de méthodes enseignées qu'il y a de personnes qui ont réussi. Ou pas d'ailleurs, plus de méthodes qu'il y a de personnes qui ont réussi parce qu'il y en a qui t'enseignent leur méthode et ils n'ont pas réussi. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun a développé sa méthode. Ça veut dire que toi, tu dois aussi développer ta méthode. Tu ne vas pas réussir avec la méthode de quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce que la méthode, elle est personnelle. Elle dépend de toi, de ce qui marche pour toi, de ce qui fonctionne pour toi. Peut-être que toi, tu vois par exemple la créativité. On peut en parler de mille façons. La créativité, elle ne fonctionne pas de la même manière pour tout le monde. Pour certains, ça va être de se balader, de se détendre. Pour d'autres, ça va plutôt être de collecter des informations, de faire des liens dans des systèmes de notes. Ça fonctionne de manière différente. Tu vas créer tes contenus de manière différente. Tu vas appliquer des templates différents. Et c'est ce qui donne la personnalité à ton contenu. C'est ce qui donne la personnalité à ce que toi, tu crées dans ce monde. Et c'est ça au final qui compte. C'est comme l'art. Le dev perso, le business, c'est entre l'art et la science, mais c'est plutôt 60-70% d'art et 30-40% de science. Et donc du coup, il y a beaucoup de choses qui sont inexplicables, qui ne sont pas transmissibles, qui dépendent de toi, de ton authenticité, de qui tu es, de ce que tu incarnes, de ta programmation mentale qui est là et qui restera jusqu'à ta mort pour certaines choses. Il y a beaucoup de parties de ta psychologie qui ne changeront pas. La neuroplastie, changer ton cerveau, ça fonctionne, mais de manière limitée, on ne change pas aussi vite qu'on voudrait, c'est très dur de changer sa neuroplastie. Et donc du coup, on peut évoluer en partie, mais c'est plus intéressant de regarder son mode de fonctionnement actuel et de s'en servir plutôt que d'essayer de le modifier. Et donc du coup, chacun va chercher ses propres méthodes et tester, comme un scientifique, hypothèse, test, feedback, est-ce que ça, ça marche ? Si je tombe sur une idée qui est très intéressante, une idée d'un perso qui me paraît dedans, il a émoustié ma curiosité, je vais la tester, je vais faire 30 jours, je vais tester, je vais voir ce que ça apporte dans ma vie, et c'est ça qui détermine si oui ou non la technique, tu la gardes ou pas. Certaines techniques sont plus dures à tester que d'autres parce que le monde est complexe, on n'a pas toutes les réponses et comme je te disais avant, personne ne sait vraiment où il va et c'est valable pour toi, c'est valable pour moi, c'est valable pour tout le monde, donc il y a des tests, ça prend du temps, il y a des feedbacks qui sont plus durs à obtenir, tu vois, il y a des feedbacks qui sont plus faciles, on a ce qu'on appelle notamment les environnements gentils, les environnements méchants d'apprentissage, c'est kind and wicked environment en anglais, ça sonne mieux, l'environnement gentil, c'est par exemple au tennis, tu tapes dans la balle et tu vois immédiatement où la balle elle retombe et donc tu as un feedback précis et immédiat, ce qui permet d'apprendre de manière beaucoup plus vite, dans ce genre de domaine on a ce qu'on appelle la pratique délibérée qui est disponible, on a des profs qui ont un système qui vont t'enseigner étape par étape les éléments à apprendre, ce qui n'est pas valable en business où dans la majorité des domaines dans la vie on est dans un environnement d'apprentissage méchant, ça veut dire que le feedback est opaque et retardé, c'est-à-dire qu'il manque de précision et c'est-à-dire que par exemple si tu fais une action aujourd'hui en marketing peut-être qu'elle va payer dans deux ans et dans deux ans tu auras fait d'autres choses et tu penseras que c'est ces autres choses qui t'ont apporté le résultat alors que c'était du travail que tu as fait il y a deux ans et donc comment tu fais le lien ? Et bien c'est très difficile, le seul moyen c'est d'avoir un semblant de lien c'est par la réflexion ok c'est peut-être parce que c'est de variables et c'est de variables et c'est de variables et donc on s'intéresse aux experts qui ont déjà obtenu les résultats plusieurs fois d'ailleurs au moins trois succès et sur quelle variable ils se concentrent et donc du coup on se dit ok s'ils se concentrent sur ces variables on va se concentrer aussi sur ces variables je décide de faire confiance à cet expert parce que sa manière de son approche me convient elle résonne avec mes valeurs et j'applique ça et finalement c'est c'est la seule chose qui compte c'est ça c'est on identifie l'expert qui nous semble le plus aligné avec nous et le plus crédible et on teste ce qu'il nous raconte pour développer une compréhension et l'arnaque ou pas arnaque après parce qu'on utilise le mot arnaque pour tout et pour rien et je l'utilise un petit peu pour aussi accrocher ton intention dans ce podcast mais voilà voilà basiquement où je veux en venir l'effet placebo faut pas le négliger on a vraiment une industrie qui est autour de l'effet placebo et l'effet placebo a un gros impact d'accord c'est un impact psychologique c'est ce qu'on peut appeler le mindset basiquement et juste en changeant ton mindset tu changes considérablement tes résultats et donc c'est une industrie le développement personnel même s'il est pas basé sur la science majoritairement tu vas quand même avoir beaucoup de monde dans différentes stratégies dans différentes méthodes qui vont obtenir des résultats conséquents rien que le fait de te mettre en route le développement personnel ça peut juste mettre quelqu'un en route ça peut inspirer quelqu'un à démarrer à se sortir les doigts du et à se mettre en route et rien que ce bénéfice là il est incroyable d'accord alors que la science il y a un truc je terminerai là dessus c'est que l'information brute elle aura toute tendance à te freiner à t'arrêter à te mettre des bâtons dans les roues parce que ça va créer de la confusion c'est genre la science elle te dit oui peut-être mais pas parce que si et ça et c'est de la réalité et là t'es complètement paumé au milieu de tous ces coefficients ces variables et puis putain mais concrètement est-ce que ça marche ça marche pas et la science va valider finalement toutes les possibilités et tu te retrouves avec ok mais du coup je fais rien quoi t'es complètement paumé par cet océan d'informations qui est majoritairement contradictoire et tu sais pas par où t'essayes de faire sens de la réalité en écoutant la science et ça marche pas en fait donc il y a un moment donné tu dois agir avec la foi et calibrer en cours de route tu vois et l'information pure et brute elle va te bloquer alors que c'est la science en opposition à la pseudo-science le développement personnel c'est de la pseudo-science d'accord on n'apprécie pas ça c'est un fait c'est de la pseudo-science donc c'est pas forcément basé sur des preuves scientifiques et quand le dev perso te dit que c'est basé sur des preuves scientifiques souvent c'est pas le cas ou c'est des preuves scientifiques qui ont été remanipulés à titre marketing mais c'est pas grave dans le sens où si ça te met en route si ça te sort déjà de la procrastination que ça te met en route sur tes projets ça te sort de l'inertie et ça te fait agir c'est déjà un super bénéfice et à un moment donné c'est un truc que t'auras peut-être besoin à un moment dans ta vie qui va te mettre en route et progressivement plus tu avances sur la route plus tu te rendras compte que le développement personnel c'est un truc dont t'as pas besoin ou qui te semble de moins en moins intéressant parce que c'est un peu du ouh ouh tu vois c'est on tape dans les mains plus tu vas te diriger vers des approches plus professionnelles scientifiques mais ça vient progressivement donc je suis pas là pour te dire arrête le développement personnel si ça bénéfice c'est comme une religion t'as le scientifique qui va arriver chez le catholique le bouddhiste ou le musulman et il va lui dire ça fait pas sens ta religion regarde on a des preuves comme quoi le monde s'est créé comme ça le créationnisme le christianisme le principe de créationnisme l'univers a été créé en 7 jours la science le démonte tu vois mais le scientifique il a pas compris quelque chose c'est que si la croyance du religieux l'aide dans sa vie il faut qu'il concerne cette croyance on a tous des croyances du monde genre comment le monde fonctionne ce qui nous permet de vivre une vie plus ou moins heureux plus ou moins riche plus ou moins d'accord et ces croyances là c'est comme je disais avant le monde est beaucoup plus complexe que ce qu'on est capable de comprendre donc on construit un système de croyances qui nous protège de toute la dure réalité du monde et qui nous permet d'avancer et c'est absolument indispensable donc une religion c'est un outil qui nous permet de nous sentir mieux croire à une vie après la mort ça nous permet de nous éloigner de cette peur de mourir et donc de nous concentrer beaucoup plus sur le présent et de vivre plus intensément d'accord alors que peut-être pour d'autres personnes la peur de la mort c'est quelque chose qu'ils trouveront ça extraordinaire et ils s'en serviront tu vois donc c'est pas tout noir ou tout blanc la question c'est pas tant est-ce que je connais la vérité la question c'est est-ce que mon système de croyances actuelles me permet de vivre la vie que j'ai envie de vivre et penser en termes d'expérience et non plus en termes de vérité on optimise pas pour tout savoir on optimise pour avoir une vie qui fait sens pour nous et le sens on le crée et donc du coup on veut créer nos croyances on veut créer le sens et on veut vivre une vie qui fonctionne et donc du coup on peut remplacer des croyances qui étaient vraies par des croyances qui étaient fausses qui sont fausses pour vivre mieux d'accord des fois ça arrive que d'avoir une mauvaise croyance ou une demi-croyance ça va t'apporter plus de bonheur voilà donc je te laisse là-dessus moi j'ai une liste de contacts si ça t'intéresse où je parle de création de valeur de créer un business durable minimaliste qui est aligné à tes valeurs et dont tu peux être fier comment créer de la valeur comment devenir une personne de valeur j'appelle ça un leader de valeur et pas devenir un imposteur ou un faux expert comment construire donc un business sur des bases stables, solides, authentiques transparentes et donc on parle notamment d'apprendre à apprendre d'apprendre à penser on parle de créer de la valeur on parle de créer des orvres de délivrer cette valeur d'accord mais d'une manière qui est alignée à ta façon de voir les choses qui aligne à tes propres valeurs et de la manière de ce que tu veux incarner dans le monde on est là pour avoir un impact positif il y a un lien dans la description je te souhaite une magnifique journée et on se retrouve dans une prochaine Merci d'avoir regardé cette vidéo !